Ils viennent de Corse ou de Milan, sont professeurs, élèves ou indépendants, et tous musiciens. Ils ont trois jours seulement pour préparer leur concert du Nouvel An, au programme Puccini, Verde, Ibizé, Rossini, Mozart ou encore Gounod. Pour diriger l'orchestre, un chef international qui aime relever des défis. Sa baguette a quelque chose de magique. C'est un défi certainement parce qu'il y a peu de jours de travail. Il y a besoin de chercher à unir toutes les forces, de les mettre ensemble, d'étudier les parties, de lire les notes, et puis surtout de faire de la musique ensemble, ce qui est la chose la plus difficile. Dans l'orchestre, les élèves de deuxième et troisième cycle des conservatoires sont concentrés et ravis d'être là. C'est toujours sympa de jouer avec une grande formation comme ça. C'est mon but dans la vie, de jouer dans des grands orchestres comme ça. C'est pour ça que c'est une super bonne expérience pour moi de jouer avec cet orchestre. La soprano-basties Julia Knecht fait partie du petit groupe de passionnés qui ont pensé et monté ce concert avec l'Association des jeunesses musicales de Méditerranée. On s'est dit, allez, on va faire un concert d'opéra, un concert de belles cantes. Oui, mais pas que. On voulait vraiment revenir un petit peu à ce qu'on a vécu avant et un peu au rêve de l'amateur de chant lyrique qui se rend à la Féniche, qui va à la Scala de Milan en pensant, en se disant, allez, on va voir un grand orchestre, 45 musiciens, 50 musiciens, un chef d'orchestre, des solistes. Et on s'est dit, on va essayer d'imiter ce concept du concert, mais chez nous à Bastia. Objectif, attirer un public plus jeune, amener des curieux à l'opéra. Et à terme, peut-être, faire du concert du Nouvel Ambastier, une institution. Musique